Dans un premier temps, nous allons ouvrir notre espace énergétique. Un rituel qui est propre à chaque formateur, chaque enseignant. Les mains sont jointes devant notre poitrine. Les mains pivotent vers la terre. Elles se joignent au-dessus de la tête. Nous nous alignons entre ciel et terre. Les mains reviennent devant le tantienne supérieur, entre les deux sourcils. Le tantienne médian, au milieu de la poitrine. Les mains s'ouvrent et constituent une petite fenêtre que nous repoussons. Avec une toute petite inclination, cette fenêtre nous la portons très haut vers le zénith. Nous regardons le ciel par la fenêtre. Les mains s'ouvrent en cercle sur les côtés. Et un petit salut en forme de respect et d'humilité. Nous sommes debout, les pieds joints parallèles. L'axe du corps est vertical. Nous sommes tirés par un fil de soie vers la boue de céleste. Nous sommes bien érigés, la colonne vertébrale bien droite. L'axe du corps est parfaitement vertical. Entre le païrué, le sommet du crâne, le périnée et les deux points yang shuan. Dans une belle verticalité. Ni penchée vers l'avant, ni vers l'arrière. Dans une posture à la fois ferme, mais cependant détendue. La pointe de la langue touche à peine le palais juste derrière les incisives. Le menton est légèrement rentré. Les épaules sont détendues, elles sont abaissées. Et ressentez la connexion entre vos épaules et votre cage thoracique. Comme si vous cherchiez vraiment une connexion plus forte entre vos épaules et le haut de votre corps. Le bassin réalisez une petite bascule vers l'avant et vers le bas. Comme si nous cherchions à ramener notre sacrum sous le corps. Les genoux fléchissent légèrement, sont dépassés la pointe des orteils. Et sentez-vous parfaitement paraciné, bien agrippé dans la terre. Comme si vous recherchiez le contact avec la terre. Sentez-vous habité par la terre. Laissez descendre la respiration dans le bas-ventre, le temps-tient. Portez votre attention sur votre respiration pour installer le calme en vous. Votre respiration devient progressivement plus lente et plus profonde. Accordez une attention soutenue et bienveillante à votre respiration. Et à chaque expiration, portez votre regard intérieur vers le temps-tient. Comme si vous cherchiez à y rassembler une énergie. Dans cette région qui se trouve à deux ou trois travers de l'Oise sous le nombril. Juste derrière un coin que l'on appelle le Tchirail. La mer d'énergie, l'océan d'énergie. Dans ce silence de l'esprit, respirez calmement et sentez votre énergie se renforcer, se densifier. Dans cette région énergétique, le temps-tient à l'inférieur, source de vie. Laissez-vous bercer par le mouvement doux et harmonieux de votre respiration. Nous sommes ici et maintenant et nous décidons d'habiter l'instant présent. La connexion, la fusion avec l'instant présent recharge instantanément tout notre organisme. Vous pouvez garder les yeux mi-clos fermés, pas d'obligation, ni dans un sens ni dans l'autre. Je vous invite à ne rien poursuivre de précis. Soyez juste présent à ce qui vous arrive ici et maintenant. Juste être là, ici et maintenant. Sentez-vous pleinement vivant, incroyablement vivant. Dans cette plénitude, dans cette complétude. Dépendez le cou, la nuque, les épaules. Relâchez chacun des segments de votre corps. Lâchez le mental. Déconnectez le mental. Si des idées se présentent, laissez-les passer, laissez-les filer. Ne vous intéressez pas, ne vous attardez pas sur ces pensées. Comme un observateur, vous garderez passer les nuages. Laissez-les glisser. La pensée sans pensée. Autrement dit, régulez nos pensées sans avoir l'intention de les réguler. Quand le grand Tao vous est enseigné, arrêtez d'abord vos pensées. Si vos pensées ne sont pas arrêtées, les leçons seront inutiles. Et à présent, je vous invite à placer les mains sur le torse, face au poumon. Nous sommes en automne, reliés à la cage thoracique, au poumon. Et je vous invite à focaliser votre attention sur les poumons, sur l'ordre des poumons. Même si nous n'avons pas une représentation anatomique parfaite, nous pouvons les imaginer. Leur taille, leur forme, leur emplacement. Et nous allons, dans un premier temps, adresser un sourire à nos poumons. Un sourire de remerciement. Nous pouvons les remercier pour ce travail incessant. 24 heures sur 24, jour après jour, depuis très longtemps. Adressons-leur un sourire de remerciement, un sourire d'allégeance. Merci pour ce beau travail. Pensez à la couleur blanche. Pensez à l'élément métal. Nous allons inspirer en spiralant dans notre cage thoracique, comme si nous cherchions, par l'inspiration, à extraire les impuretés, les toxines. Nous allons inspirer sur deux, trois ou quatre spirales. Inspirez, puis expirez en portant votre regard vers le bas du corps, vers la plante des pieds, comme si vous cherchiez à repousser ces énergies négatives, ces toxines, vers la plante des pieds et les déployer vers la terre. Inspirez en spiralant trois ou quatre fois, puis expirez avec l'intention de chasser, de repousser toutes ces toxines, toutes ces impuretés, toutes ces impuretés, puis expirez en portant votre regard intérieur vers la plante des pieds. Invitez mentalement l'énergie négative à se déverser vers la terre. Inspirez, inspirez ces impuretés, détachez ces impuretés, puis expirez en les refoulant, en les rejetant par la plante des pieds, par le poing Yang Chuan, vers la terre. Inspirez, avec l'intention d'extraire les déchets, logés dans nos poumons, la tristesse, le chagrin, le découragement. Puis expirez ces vertus négatives vers la terre, par la plante des pieds. Inspirez, votre intériorisation, votre anxiété, vos hontes, vos regrets. Inspirez tous ces attributs psycho-émotionnels négatifs et rejetez-les, rejetez-les loin vers la terre, vers le centre de la terre. Une dernière fois, inspirez toutes ces impuretés, détachez ces impuretés et expulsez-les loin vers le noyau de la planète. Et à présent, vous allez imaginer une source infinie de couleurs blanches face à vous, une boule lumineuse, une belle boule bien blanche, une source infinie. Et inspirez cette couleur blanche en direction des poumons, puis expirez en répandant, en déployant cette énergie dans tout votre corps, jusqu'aux limites de votre corps. Alors, inspirez cette couleur blanche, cette lumière blanche face à vous, une source infinie. Et expirez en déployant cette énergie dans tout votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, comme si vous cherchiez à remplir votre corps de cette belle lumière blanche, lumineuse. Inspirez cette source infinie de couleurs blanche, lumineuse, éclatante, vibrante, et remplissez votre corps de cette belle lumière blanche. À nouveau, inspirez cette belle couleur blanche, en direction des poumons, puis expirez en déversant cette énergie dans chacune de parcelles de votre corps, dans chaque cellule de votre corps. Une dernière fois, inspirez cette belle couleur blanche, et expirez en déployant, en déversant, en rependant cette belle énergie blanche dans tout votre corps, jusqu'aux limites de votre corps, et pourquoi pas, au-delà des limites de votre corps, en remplissant l'espace énergétique de la pièce dans laquelle vous trouvez. Une dernière fois, inspirez cette belle lumière blanche, puis expirez. Les mains reviennent le long du corps, et durant quelques instants, nous allons pivoter les pommes vers l'avant. Les bras sont légèrement écartés, les aisselles sont ouvertes, les pommes sont tournées vers l'avant. Détendez-vous complètement, votre corps se détend de plus en plus, votre visage est détendu, vos yeux sont détendus, votre bouche est détendue. Ressentez votre connexion entre ciel et terre. Ressentez-vous dans un état de quiétude, de plénitude et de détente totale. Vous êtes dans un état serein de lâcher prise et de laisser aller. Votre respiration est naturelle, et vous pouvez même imaginer pouvoir respirer par toute la surface de votre peau. Imaginez chacun de vos pores pouvoir accueillir l'énergie, la laisser pénétrer et remplir tout votre corps. Les poumons sont reliés à la peau. Imaginez l'énergie pouvoir pénétrer lors de l'aspiration par toute la surface de votre peau, par les mains, par les bras, par les pieds, par la poitrine, par le dos. Imaginez, lors de l'aspiration, l'énergie pénétrer par toute la surface de votre peau et expirer en condensant cette énergie vers le temps tienne. Ressentez votre corps se détendre, se relâcher dans une posture d'éveil. Sentez comme nous sommes habités par la terre, par l'énergie de la terre. Bien présent, nous allons poser les mains sur le temps tienne et expirer en exerçant une légère pression vers l'intérieur, une toute petite pression qui va condenser l'énergie vers le temps tienne. Le corps, le dos s'arrondit, les épaules s'enroulent, la poitrine se creuse légèrement, puis inspire, nous nous redressons. Nous prenons un pied sur le temps tienne pour nous ouvrir, le corps s'ouvre et il s'étend, comme si nous cherchions à nous grandir, puis expire à nouveau, le corps se replie. Portez votre attention sur le temps tienne, comme si vous vouliez vous poser sur le temps tienne à chaque expiration. Inspirez, prenez appui sur le temps tienne pour cultiver l'énergie, nous redresser, nous ouvrir. Expirez, les genoux fléchissent légèrement, le dos s'arrondit et inspire, le corps s'ouvre et il s'étend. Expirez en vous détendant complètement. Concentrez-vous sur votre souffle et servez-vous de cette posture pour vous ramener à l'instant présent, pour revenir au moment présent. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, laissez aller la fatigue, la lourdeur, les tensions logées dans votre corps. Laissez-les glisser vers nous, la réplande des pieds se déverser vers la terre. Une dernière fois, inspirez. Le corps s'ouvre, il s'étend, il se remplit d'énergie et expire. Condensez cette énergie vers le temps tienne. Bienheureusement, nous avancez par les mains. Les frottez l'une contre l'autre pour activer l'énergie au creux des mains. Amenez la chaleur au point de l'air, au con, le palais du laveur. Et transférez cette énergie bien présente à la nuque, au cœur, au rein. Le long des jambes, du côté extérieur, chacun se baisse selon ses possibilités. Puis le long des bras, côté pomme, côté dos de la main, jusqu'au haut de l'épaule, puis de l'autre côté. Côté yin, côté yang. Et à nouveau, les mains, frottez l'une contre l'autre pour activer la chaleur au creux des mains. En activant la chaleur, on augmente le pouvoir d'échil que l'on peut transférer à chacune des parties de notre corps. Donc, à nouveau, cette énergie, cet automassage va permettre de chasser des tensions dans la nuque, de chasser des émotions négatives logées dans notre cœur, de repousser la fatigue, la lourdeur et les tensions présentes dans notre corps vers la terre. Côté yin, 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 yin. Et à nouveau, yin, gong, pour activer la chaleur. En activant la chaleur et le mouvement, on stimule, on repousse les énergies négatives de notre corps pour le tonifier, pour le purifier. Côté extérieur, côté intérieur, face interne, du bras face extérieur. Et une dernière fois. Cette fois, en imposant les mains sur la région en paix. Vous sentez la connexion entre vos mains, les points lao-kong et la région en paix, le point lui-même. Et inspirez en gonflant légèrement l'abdomen. Et observez l'énergie se déplacer vers l'arrière et repoussez vos mains vers l'extérieur. Puis expirez. Observez ce petit mouvement à peine perceptible des mains lorsque vous inspirez. Les mains sont légèrement repoussées vers l'arrière, par la région en paix. Observez ce petit mouvement et connectez-vous au bras, au point lui-même. Vous sentez l'énergie circuler entre les points lao-kong et le point lui-même. Puis nous terminons par un petit tapotement. Nous allons tapoter les différentes parties de membres inférieurs, côté intérieur, côté extérieur. De manière de libérer les énergies stagnantes. On active de la même façon l'énergie vechi, l'énergie défensive, le chi défensif, l'énergie de protection. À présent, petit exercice de nettoyage énergétique. Nous allons, grâce à nos mains, conduire l'énergie depuis le sommet de la tête jusqu'au pied, comme si nous réalisions un nettoyage énergétique de notre corps. Les mains se lèvent sur le côté et conduisent une énergie depuis le sommet de notre tête jusqu'au bas de notre corps, jusqu'au pied, comme si nous cherchions à nous libérer des fatigues, des tensions, des lourdeurs, comme si nous cherchions à rejeter tout le stress, l'anxiété, les émotions négatives vers la terre. Inspirez, le corps s'ouvre, il s'attire et expire, l'énergie glisse comme une fontaine énergétique le long de notre corps pour le remplir, pour le tonifier, pour le purifier. Ouverture des articulations, inspire, la tête bascule à l'arrière, expire, elle s'incline vers le sol. Inspirez, regarde le lointain vers le zénith, expirez, regarde vers la terre. Inspirez, le mouvement est continu, régulier, pas d'accélération, pas d'accélération, un mouvement très régulier. Inspire, expire. Une dernière fois, inspirez vers le ciel, expirez vers la terre. La tête s'incline vers la gauche, vers la droite. Inspire en inclinant, expire vers le centre. Inspire de l'autre côté, expire vers le centre. Imaginez votre cou, vos vertèbres, focalisez votre attention sur vos vertèbres comme si vous pouviez vraiment, réellement les voir, comme un éventail, observer ces vertèbres qui pivotent les unes sur les autres. À chaque expiration, détendez davantage le cou de la nuque, les articulations. Puis, nous allons pivoter la tête vers la gauche ou la droite, à côté, puis de l'autre. Le regard lointain, le corps bien droit, les épaules parfaitement immobiles. Inspirez d'un côté, expirez vers le centre. Inspirez de l'autre côté et expirez vers le centre. Le mouvement très fluide, très harmonieux. Le regard lointain, les yeux grands verts, ce qui permet de stimuler l'énergie du foie. Les yeux sont liés au système hépatique. Puis, rotation la plus large possible dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Une rotation bien ample. Puis, dans l'autre sens. Pour ralentir, le petit mouvement de la tortue, le menton se dirige loin vers l'avant. Le bas, et remonte le long de la poitrine. Très loin vers l'avant. En maintenant le buste bien droit. Ne soyez pas tenté de vous incliner. Seule la tête et le cou réalisent cet exercice. Puis, dans l'autre sens. Le menton longe la poitrine vers l'avant, puis revient. Proposition initiale. Expire en descendant le long de la poitrine. Et inspire en revenant vers l'arrière. Expire. Inspire. Les mains se croisent devant la poitrine. Ouverture des articulations des poignets. De même rotation. Dans toutes les dimensions, toutes les directions. Donc, plutôt dans un sens. À la vitesse qui vous convient. Chacun participe et réalise l'exercice à sa façon. Nous sommes toujours dans la modération. Nous sommes toujours dans le respect de nos limites. Notre propre limite, nous les respectons. Ouverture des articulations des coudes. Les doigts se placent dans le creux des épaules. Les doigts joints en bec de canard. Puis, rotation. Chacun selon ses possibilités, bien sûr. Si vos épaules sont un peu fragiles, adaptez le mouvement selon vos possibilités. Respectons nos propres limites. Quelques tournent dans un sens, quelques tournent dans l'autre sens. Les bras à la hauteur des épaules. Ouverture des coudes. Ouverture des bras tendus. Réfléchis, bras tendus. Point vers la terre. Point vers le ciel. À tour de creux. En ouvrant la poitrine. En libérant la cage thoracique. En libérant le stress. L'anxiété logée dans nos poumons. Les bras se positionnent à la hauteur des épaules. On va faire une petite rotation d'un côté. Puis de l'autre. Avec un petit rebond qui permet de repartir. De rebondir vers l'autre côté. Sans excès. La respiration est naturelle. Cet exercice réalise un essorage. De la colonne vertébrale. L'ouverture de l'anxiété à l'étail. Action sur le point mid-main. Puis les mains viennent frapper le bassin. Pour libérer des petites spéculations. Des petits points de blocage. Une petite frappe dans le creux de l'épaule. Sur les points P1, P2. Les frappes. Ou sur la colonne vertébrale. Ou sur le haut de l'épaule. Sur le trapèze. Sur le point Tachoui. Ou sur le point Tianshi. Comme vous voulez. Nous avons chacun leur propriété. Chacun participe. Réalise l'exercice selon ses possibilités. Ensuite, rotation complète. Vers l'arrière. Le regard est à l'horizontale. Le corps se tend et se détend comme une spirale. Le corps reste bien vertical. Regarde vers l'arrière si vous le pouvez. Ensuite, nous placerons les mains sur la région lombaire. Et rotation. Du bassin. Vers l'aravant. Sur les côtés. Vers l'arrière. Une ondulation assez conséquente. Sans excès cependant. On peut fléchir un peu les genoux pour augmenter l'amplitude. Pour amplifier cette amplitude. Antéro-basculée. En terre-basculée. Post-téro-basculée. On s'est à bien dérouler. Chacune des parties de votre bassin. Puis, dans notre sens. Bien délié. Cette région énergétique majeure. Qui détient toutes les racines fondatrices. Les énergies de notre corps. La région du tantien inférieur. La région des reins. Ils ne font pratiquement qu'une seule et même énergie. Ensuite, nous avançons le pied gauche. En fléchissant le genou. Et en redressant le buste. Et regard à 45 degrés. Guerre plus. Ne regardez pas très haut. Cela évite de nous combler. La combler n'est pas recommandée. Regarde à 45 degrés. Et trois ou quatre petits rebonds. Avant de ramener le pied. D'avancer l'autre. Fléchir le genou. Et à nouveau. Quelques petits rebonds. Pour libérer les vertèbres sacrées. Les toutes dernières vertèbres. Qui supportent le poids de notre corps. Une dernière fois du côté gauche. Une dernière fois du côté droit. Quelques petits rebonds. Sans excès. Les pieds écartés. Un peu plus que la largeur des épaules. Rotation des genoux. Dans un sens. Le dos est rond. La position doit être confortable. Si vos genoux sont un peu fragiles. Ne forcez pas. Réalisez un exercice selon. Nos propres limites. Puis dans l'autre sens. Après s'enjoindre les pieds. L'un contre l'autre. Le dos est rond. La posture doit être agréable. Et confortable. Les genoux sont joints. Et rotation dans un sens. Puis dans l'autre sens. Les pieds sont parallèles. A présent nous allons poser les mains sur le haut du genou. Et nous asseoir. En regardant loin devant. Puis les jambes se redressent. Regarde vers le sol. Le dos est rond. Jambes fléchies. Le dos est plat. Regarde loin. Inspire. Le dos s'en rendit. Les épaules s'enroulent. Expire. Jambes fléchies. Jumots fléchies. Dos droits. Dos ronds. Dos droits. À votre rythme. Expire en fléchissant. Inspire en vous redressant. Une dernière fois. Expirez en fléchissant les genoux. Inspirez en vous redressant. Gardez le dos rond. Pour vous. Pour dérouler la colonne artébrale. Puis. Un pied. Sur le sol. Rotation autour de la cheville. Ouverture des articulations de la cheville. Ouverture de l'autre côté. Les pieds sont. Point de pied pesé sur le sol. Ensuite nous allons projeter les pieds. En dégonnaie. Le pied gauche est projeté vers la droite. Comme si vous vouliez vous débarrasser d'un calyau dans la chaussure. En créant une vibration. Une note de choc qui va remonter jusqu'au bassin. Et qui va libérer toute cette tension. Toute cette dureté logée dans nos articulations. Et nous associons les bras. En projetant la main. Comme si nous voulions projeter. Jeter une pierre sur le bout de notre pied. Et en créant également une vibration. Dans le haut du dos et des épaules. Les pieds se placent à nouveau parallèle. Prendre quelques instants à la position centre. Détendez-vous complètement. Votre corps se détend de plus en plus. Ressentez cette sensation de bien-être. De légèreté et de détente. Parcourrez votre corps. Respirez en vous détendant complètement. Soyez conscient de votre qualité de présence. Soyez conscient de votre état de calme intérieur. J'inspire, je sens que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Sentez comment le souffle vous traverse. A chaque instant. Les points viennent se placer de part et de l'autre de la taille. Nous allons presser la main gauche vers l'avant. Et la main droite vers la taille. Les points se ferment. Les points s'ouvrent. En pressant la main droite vers l'avant. Et la main gauche vers la taille. Les points se ferment. Les points s'ouvrent lentement. On peut associer le mouvement des jambes. Lorsque nous poussons d'un côté vers l'avant. Nous pointons de l'autre côté. Si nous pressons la droite. La pointe de l'orteil gauche s'avance. Retour en position licelle. Main gauche vers l'avant. Pointe du pied droit vers l'avant. En fait, nous croisons. Pensez à croiser votre mouvement en diagonale. Si vous poussez d'un côté, pointez de l'autre. Expirez en repoussant. Inspirez. En rapprochant les mains de la taille. Expire. Inspire. Le mouvement est régulier. Le mouvement est régulier. Le mouvement est régulier. Doux et harmonieux. Pas d'un coup. Pas de brutalité. Pas de dureté. Dans ce mouvement. Toujours de la douceur. Vous connaissez les principes du Qigong. Toujours de la rondeur. De l'influidité. De l'harmonie. Dernière fois. L'un côté. Puis de l'autre. Les mains se dèvent sur les côtés. À la hauteur de Saint-Paul. Puis vers le zénith. Nous allons nous pencher vers l'avant. Et imaginer. Saisir un ballon d'énergie. Que nous accompagnons. Que nous conduisons le long de notre corps. Jusqu'au niveau de la gorge. Puis nous relâchons la posture. Les bras reviennent. Retombent le long du corps. Les bras se lèvent sur les côtés. Puis. Les bras se lèvent vers le zénith. Et. Glissez le buste vers l'avant. Et. Imaginez. Vous emparer d'un ballon d'énergie. Que vous conduisez. Que vous amenez. Le long de votre corps. Mais si vous cherchez à remplir chacun de vos organes. De cette énergie yin de la terre. Inspirez. Et expirez. Inspirez lentement. Comme pour mieux faire pénétrer l'énergie dans l'intérieur et la profondeur de votre corps. Jusqu'au creux de la gorge. Jusqu'au point. Tient le tronc. Puis expirez. L'énergie glisse le long de nos bras. De vos doigts. Pomme vers la terre. Pomme vers le ciel. Inclinez-vous délicatement. Et. Emparez-vous de ce ballon d'énergie. L'énergie yin de la terre vient remplir notre corps du bas vers le haut. Et de la poitrine jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois. Expirez. Essayez de conserver ce mouvement ample. Prochez-vous comme pour saisir un ballon d'énergie. Imaginez cette force de la terre qui vient remplir l'avant de notre corps. Puis expirez en conduisant cette énergie. Jusqu'au bas de votre corps. Les mains se lèvent sur le côté gauche. Et arrivez à la hauteur des épaules du côté droit. Les mains traversent à l'horizontale. Pointe vers la gauche. Ramenez le pied droit. Pour réaliser une flexion. Tout en regardant dans la direction de vos deux doigts pointés. L'index et le majeur. Cercle. Dans l'autre sens. Zénith. Lorsque vos bras arrivent sur la gauche. Ils traversent à l'horizontale. En pointant avec le majeur et l'anglais. Puis en ramenant le pied gauche. Puis en réalisant le flexion. Les bras retombent. Grand cercle. Regarde vers le ciel. Les mains et les bras traversent à l'horizontale. Pointer arrière. Flexion. Inspire. Les pieds se joignent. Expire. Pointez du pied gauche. Inspire. À nouveau. Joindre les pieds. Regarde loin. Attavers vers le zénith. Expire. Flexion. Une dernière fois. Inspirez. Grand cercle. Le plus grand possible. Étirez la colonne vers les bras. Allongez-vous. Les bras s'étirent à l'horizontale. L'immortel. L'immortel. Pointant le chemin. Les poings se ferment. Et se positionnent de part et d'autre de la taille. Et nous allons pivoter vers la gauche en pointant les doigts vers le ciel. En étirant la colonne infébrale. Puis en fermant les poings lentement. Pour à nouveau les positionner près de la taille. Expirez. Inspire. Si vos épaules sont un peu fragiles. Modérez l'amplitude. Chacun. Monte les bras à la hauteur de plus et plus. Cela n'a pas d'importance. En revanche. Mettez-y un peu plus de yi. Un peu plus d'attention. Expire. En étirant. Inspire. En ramenant les poings près de la taille. Expire. Inspire. Les pièces sont bien parallèles. Ce qui permet de maintenir le bassin. Le plus immobile possible. Dernière fois vers la gauche. Et en expirant. Inspirez. Dernière fois vers la droite. Expire. Inspire. Nous allons imaginer saisir un bâton entre nos mains. Ce petit bâton. Nous allons le soulever jusqu'à la hauteur de la gorge. Le repousser. Et le laisser tomber en décollant les omoplates. Et à nouveau le saisir pour le ramener au niveau de la gorge. En repoussant et en décollant les omoplates. Inspire. Expirez. En essayant d'allonger vos bras, d'allonger les mains. Inspirez. Puis expirez à nouveau. En essayant de toucher le noeud qui se trouve face à vous. Inspire. Expire. Blocage de la respiration en quelques instants. Inspire. Première flexion. Seconde flexion. Inspirez. Le corps se redresse. Il s'étire. Expire. Le caisse de respiration. Inspire. Dernière fois. Les mains reviennent sur le temps tienne. Mesdames, main droite puis main gauche. Monsieur, main gauche puis main droite. Nous sommes en automne. Travail sur les poumons. Couleur blanche. Pensé d'un élément métal. Nous allons dans un premier temps ouvrir le méridien des poumons et du gros intestin. Et en préambule, ouverture du méridien de taille. Pour cela, nous allons consacrer notre taille avec les petits doigts jusqu'au niveau des rats. Ouverture vers l'extérieur. Puis nous revenons à la hauteur des poumons. Les bras sont fléchis. Et nous allons ouvrir les méridien des poumons. qui prennent naissance au creux de l'épaule et qui se terminent pour pousser. Les bras s'ouvrent en cercle vers l'extérieur, à la hauteur des épaules. Les mains pivotent vers le ciel. Puis retombent le long de votre corps. Pomme vers le ciel. Les mains pivotent vers la terre. Inspirez. Les pommes sont tournées vers la terre. Les pommes sont tournées vers le ciel. Nous allons réaliser une toute petite réaction. Une très modeste vers l'arrière. Nous allons essayer de tirer un petit peu vers l'arrière. En principe, nous sommes plus raisonnables. Mais là, nous allons nous permettre d'étirer très légèrement vers l'arrière. Et expire. Une manière d'ouvrir un peu plus la cage thoracique, de libérer notre diaphragme. Et de chasser, d'éliminer notre stress, notre anxiété, notre tristesse. Inspire. Expire. Petite flexion des genoux. Le mouvement des bras s'accompagne d'une légère flexion des jambes. Inspire. Expire. Une dernière fois. Cet exercice permet d'ouvrir le méridien du poumon. Il se trouve sur la face interne du bras. Ouverture du méridien du gros intestin. Dans un premier temps, les doigts se joignent en veille de canard face à notre corps. Puis nous les ramenons sur les côtés. Doigts pointés vers la terre avec une cassure du poignet, peut-être un peu exagérée, de manière, une façon de bien étirer le méridien du gros intestin qui passe sur le dessus de la main. La tête se pose sur la poitrine et nous allons faire rouler la tête vers la gauche, poitrine, vers la droite, poitrine. Et aussi, nous cherchons à poser notre oreille sur l'épaule. Mouvement de la tête qui permet d'étirer le méridien du gros intestin qui longe le cou pour se terminer de partir d'autre des narines. Et nous allons, du côté bras, nous allons rapprocher la main du côté où la tête s'incline. Si vous inclinez la tête du côté gauche, rapprochez la main gauche. Ami, course, pas plus, ne pliez pas le bras totalement. Menton sur la poitrine, tendez le bras. Donc, il s'agit de rapprocher la main du côté où la tête s'incline, de manière modérée. Inspire, expire. Au rythme du roulement de votre tête, d'un côté, poitrine, de l'autre. Pensez à bien maintenir les doigts vers le sol. Une dernière fois sur la gauche, une dernière fois sur la droite. Vous pouvez reprendre la position ouverture des méridiennes du poumon. Pomme vers la terre. Pomme vers le ciel. Bras le long du corps. Bras fléchis face au torse. Bras ouvert vers l'extérieur. Pomme vers la terre. Les doigts se joignent en bec de canard. Se positionnent à la hauteur des épaules. Menton sur la poitrine. Roulez la tête vers la gauche. Poitrine. Roulez la tête vers la droite. Poitrine. Cet exercice permet d'étirer le méridien du gros intestin qui passe sur la face externe de notre bras et sur le cou pour se terminer de part et de l'autre. dénarrer. Nous revenons de son centre. Exercice de Madame Diaou. La bannière de Mavangui. Exercice relatif au poumon. Le premier exercice. Chacun de ces exercices vise bien sûr à ouvrir la poitrine, la cage thoracique, à libérer les tensions négatives, les émotions négatives logées dans notre poitrine. La tristesse, le chagrin, le découragement, l'intériorisation excessive, l'anxiété. Nous allons se positionner face à notre torse comme si nous tenions un ballon d'énergie entre les mains et nous allons imaginer comme un accordéon qui va s'ouvrir puis se fermer. Les coudes s'écartent puis les mains. Cet exercice est à réaliser trois fois. Donc je reprends depuis le début. Première inspiration, gonfler au maximum la poitrine, puis expire. Premier cycle. Deuxième cycle, inspirer, gonfler au maximum, expire. Et au troisième cycle, nous allons soulever les talons et pivoter du côté droit. Et imaginez, tirer une flèche loin, très loin, et regarder la flèche partir au loin comme si vous pouviez suivre cette flèche du regard. Puis nous revenons en position centre pour reposer les talons. Dans cet exercice, ce qui est assez rare, les jambes sont parfaitement, complètement tombées, totalement raides. Inspire. C'est bon cycle. Puis troisième cycle, soulever les talons, pivoter vers la gauche, le buste pivote vers la gauche, le bras avant s'étire, le bras arrière fléchi. Et nous tendons au maximum le bras avant et nous reculons au maximum le bras arrière. Bras avant pompe vers le ciel, bras arrière pompe vers la terre, à la même hauteur. Puis, nous pivotons en position initiale pour reposer à nouveau les talons. Inspire, gonflez au maximum la poitrine. Premier cycle. Deuxième cycle, inspirez, gonflez, expirez. Troisième cycle, soulevez les talons, pivotez et tirez votre flèche. Cet exercice est très tonique. Vraiment, nous réalisons un étirement du bras avant et du coude. Vraiment très tonique. On peut dire que nous sommes plutôt dans la fluidité. Cet exercice est assez tonique. Donc, seconde inspiration. Troisième inspiration, soulevez les talons, étirez votre flèche de manière très tonique. En regardant loin, comme si vous voyiez la flèche partir au loin. Inspire, expire. Inspire, gonflez les poumons au maximum. Expire, pressez les poumons. Puis, troisième temps d'aspiration, soulevez les talons, manière d'appuyer sur le poing 1-1, étirez la flèche, regardez loin. L'énergie va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pouce, jusqu'au bout de l'index. Nous allons commencer par la droite, nous allons commencer par la gauche pour raison de symétrie. Le corps pilote. Et tirez votre flèche, regardez loin. Et nous revenons en position initiale. Chacun de ces exercices est séparé de l'autre par une posture initiale. main droite, main gauche pour vous, mesdames. Main gauche pour les messieurs, suivie de la main droite. Second exercice. Le dragon se dresse sur ses pattes. Les mains tombent, les bras sont pendants, les aisselles sont ouvertes. Et nous allons fléchir les genoux un peu plus qu'à l'accoutumée. Ensuite, nous accompagnons avec une petite flexion, et bien cette fois, nous allons un peu plus loin, comme si nous cherchions à appréhender, à capter cette énergie de la terre que nous conduisons le long de notre corps entre nos mains, en soulevant les talons et en étirant les bras en B, comme si nous voulions toucher la voûte céleste. Puis nous repousons les talons, les mains glissent, l'énergie glisse dans notre corps depuis le sommet de la tête que peut aller rouler jusqu'au périnée, jusqu'au pied. Et à nouveau, genoux bien fléchis, nous captons l'énergie de la terre que nous prenons entre nos mains, cette énergie, nous l'accompagnons, nous la guidons très haut, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au pouce, jusqu'à l'index, pensez au pouce, pensez à l'index, méridien du poumon, méridien du gros intestin. Inspirez, votre corps s'ouvre, il s'attire, expirez, conduisez l'énergie tout au long de votre corps depuis le sommet de la tête jusqu'au pied. Et à nouveau, inspirez, cette énergie glisse le long de notre corps, jusqu'au pouce, jusqu'à l'index, expirez, pensez à la couleur blanche, remplissez votre corps de cette belle couleur blanche, lumineuse, éclatante, vibrante, pensez à l'élément métal, puis expirez, conduisez cette belle énergie à l'intérieur de votre corps, accompagnez cette énergie, conduisez-la tout au long de votre corps. Inspire, et nous pouvons prononcer là, laissons du comment, le son, aspirez, remplissez votre corps, il se gonfle d'énergie, pensez au pouce et à l'index, nos mains se positionnent en fleur de lotus inspirez la main droite et la main gauche troisième exercice nous allons ouvrir le pied gauche de la largeur des épaules les pieds sont parallèles dans cet exercice nous allons tendre les bras devant le corps devant la poitrine paume vers le ciel les mains pivotent vers l'arrière et imaginez capter une énergie qui se trouverait derrière vous les bras sont légèrement vers l'arrière et à nouveau bras devant votre corps bras main vers le zénith petite traction vers l'arrière modérée expire flexion des genoux et nous allons à nouveau soulever les talons en tendant les bras une façon d'appuyer sur l'avant du pied sur le coin à l'arrière puis expirez les talons se reposent inspirez expirez expirez inspirez en gonflant le ventre inspirez expirez en relâchant l'abdomen inspirez gonflez le ventre l'énergie remettre le ventre de votre dos jusqu'au sommet de la tête puis elle glisse sur votre visage expirez en soulevant les pieds cela permet de bien appuyer sur le point un rein le point yang shuan et on dit que l'énergie des reins est liée au poumon et en chine on dit king shang le pont métal engendre l'eau inspirez dernière fois et expirez reprenons la position centre main sur le tantien fermeture exercice numéro 4 saluer le yang pour honorer le yin le yang sera la main qui sera pointée vers le ciel le yin sera la main dirigée vers la terre nous allons avancer le pied du côté de la main haute lui décrire un tour et demi vers l'avant et en fin le mouvement nous allons nous incliner en rapprochant le pied arrière donc ici le pied gauche chacun se baisse selon ses possibilités puis nous redresser en reculant le pied le dernier bleu pied qui avait avancé donc le pied gauche et dérouler en marche arrière pour revenir en position initiale pied joint bras le vent du corps pied gauche bras gauche poids sur la jambe gauche avant un tour et demi et en fin de mouvement penchez-vous délicatement en avançant le pied droit puis relevez-vous le lentement en reculant le pied droit et en déroulant vers l'arrière et à nouveau reprendre la position initiale pied joint pied droit bras droit un tour et demi et en fin de mouvement et en fin de mouvement penchez-vous délicatement en douceur en avançant le pied gauche puis redressez-vous en reculant le pied gauche et en déroulant en marche arrière nous sommes revenus au point de départ droit droit et nous reprenons la position centre gauche gauche un tour et demi penchez-vous délicatement selon vos possibilités en avançant le pied droit puis reculez le pied droit en vous redressant dernière fois du côté droit puis du côté gauche le bras gauche droit droit un tour et demi penchez-vous selon vos possibilités si vous souhaitez toucher la pointe de vos pieds vous pouvez vous faire plaisir puis redressez-vous en reculant le pied gauche le côté yang retour en position initiale le bras gauche le bras gauche vers le yang le bras vers le lit la terre un tour et demi on s'acclé lentement doucement puis on se redresse en reculant le pied droit et nous revenons pour position initiale main sur le tantienne la grue s'ébrouille dans les temps l'exercice en deux parties la première partie ouverture vers l'arrière les bras sont un peu étirés vers l'arrière regard vers le ciel vers le zénith puis le buste s'allonge vers l'avant chacun descend selon ses possibilités nous soulevons les talons les reposons puis nous nous redressons première partie du mouvement seconde partie du mouvement nous allons poser le pied droit bien à plat ouvrir les bras en cercle à la hauteur des épaules et la tête se place entre les bras les bras se referment reviennent le long du corps la jambe reprend la position initiale et nous sommes brillants au départ côté gauche cette fois pied gauche bien à plat ouverture des bras la tête se place entre les bras si vous le pouvez les bras se referment nous revenons en position centre le mouvement complet inspire expire soulevez les talons reposez-les puis inspire à nouveau pour vous redresser lentement et expire détendez le dos détendez les épaules deuxième partie des mouvements pied droit bien à plat le poids de votre corps reste sur la jambe arrière inspire bras à l'horizontale expire bras le long du corps la jambe se replie côté gauche pied bien à plat poids sur la jambe arrière inspire bras à l'horizontale expire le pied droit le pied gauche ou bien près du pied droit depuis le départ inspire expire expire blocage de la respiration le temps de soulever les talons puis de les reposer et à nouveau longue inspiration imaginez l'énergie remonter le long de votre corps conduisez cette énergie jusqu'au son de la tête puis expirez accompagnez la détente jusqu'au pied pied droit inspire inspire expire position initiale pied gauche inspire expire position centre le souffle du crapaud de lune mouvement plugin qui consiste à accompagner l'énergie face à notre torse ouverture du pied gauche et nos mains vont capter l'énergie de la terre et la ramener près de notre corps nous décrivons simplement des cercles très fluides très doux très harmonieux à la hauteur du tantienne moyen à la hauteur du cœur et nous allons placer un son le son des poumons le son inspirer petite flexion des genoux inspirez laissez-�ur la couleur blanche l'élément métal Sur l'expiration, chassez votre tristesse, votre découragement, votre chagrin, vos anxiétés, vos hontes, vos regrets. Accueillez le courage, la droiture, la justice. L'intégrité, la dignité. La dernière fois. Sixième exercice. Les perviers migrent vers le nord. Les bras vont soulever sur les côtés. Soulevez le bras sur les côtés à la hauteur des épaules. Si les épaules sont un peu fragiles, vous pouvez adapter le mouvement. Et nous allons pivoter vers la gauche en décrivant un petit battement d'aile. Puis revenir en position centre. Les ailes se baissent. Nous pivotons vers la droite. Faible amplitude des battements. Et si vous le pouvez, regardez la main arrière. Position centre. Inspirez en pivotant. Expirez en revenant vers le centre. Faible battement entre la hauteur du bassin et les épaules. Inspire vers l'arrière. Expire vers le centre. Inspire. Expire. Pensez à la couleur blanche. Cet exercice étire le mérigal du poumon. Libère les tensions. L'ogène dans le poumon. Le stress. La tristesse. Le découragement. L'intériorisation. Et c'est si nous sommes en automne. Nous sommes un peu repliés sur nous-mêmes. Un peu anxieux. Cette période particulière n'amène pas que du positif. Inspirez. Expirez. Une dernière fois vers la droite. Une dernière fois vers la gauche. Inspirez. En regardant la main arrière. Expirez vers le mointain. Dernière fois. Inspire. Expire. Attirez le souffle des cieux. Seulevez les bras sur le côté. À la hauteur des épaules. Pomme vers la terre. Puis pomme vers le ciel. Les mains sont au zénith. Les lingots sont tournés vers le païroé. Comme s'ils communiquaient. On peut considérer un ballon entre nos bras. Ce ballon, nous le ramenons. Face à notre torse. Face au cœur. Face au tantienne. Ce ballon, nous allons le gonfler d'énergie. Puis le presser. Vers le tantienne. Inspirez. Pomme vers la terre. Puis vers le ciel. Les lao-kong sont tournés vers le païroé. Et ce ballon que vous tenez entre les mains glisse devant votre poitrine. Imaginez un ballon d'énergie. Bonfler de toutes les énergies. L'énergie du ciel, de la terre, de la vôtre. Inspirez. Les énergies se mélangent et se combinent pour former l'énergie jenchi. L'énergie essentielle. Et nous pouvons rester quelques instants dans la posture dite de l'arbre. Cette posture consiste à maintenir les bras ronds. Face au tantien. Ne montez pas les mains. Cherchez la position que vous êtes agréable, confortable. Les doigts sont face à face. La poitrine se creuse légèrement. Les épaules sont légèrement enroulées. Les essais sont ouvertes. Comme si on pouvait placer un petit oeuvre de caille sous chaque essai. Le bassin est légèrement basculé dans le bas. Et dans cette posture, nous pouvons inspirer, visualiser et ressentir les émotions de bonté, de joie, d'altruisme, d'intégrité et de sagesse. Imaginez ces vertus remplir, s'enraciner dans votre temps de ciel. Inspirez, visualisez et ressentez toutes les émotions de générosité, de respect, de confiance, de dignité et d'intégrité. De bienveillance. Et ces vertus positives vont vibrer et résonner dans tout notre corps et même au-delà des limites de notre corps, en remplissant l'espace énergétique de toute la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Et quand vous souhaitez interrompre la posture, l'humain s'approche lentement, comme si nous cherchions à condenser ce banon d'énergie dans le temps de ciel, comme si nous cherchions à enraciner toute cette énergie dans les reins, dans le bas-ventre. Cette énergie que nous détenons dans l'humain, nous allons l'offrir à la surface de notre corps. L'énergie Véchi, l'énergie défensive, le Chi défensif. En relation avec les poumons, cette énergie va gonfler, va enrichir l'énergie de notre poumon. Comme si vous vouliez caresser sans toucher votre corps, à quelques centimètres, et déverser cette énergie accumulée entre vos mains. L'exercice de mettre que l'inzant. Déverser cette belle énergie, le Chi défensif, le Véchi, qui viendra renforcer notre système immunitaire et nous aider à lutter contre toutes les perversités. Et quand nous souhaitons interrompre la posture, nous revenons en position centre pour refermer notre espace énergétique. Les mains se joignent l'une à l'autre, sans les presser. Pomme tournée vers la terre. Les pommes se joignent au-dessus de notre tête. Lise devant notre visage, notre cœur. Nous formons une petite fenêtre qui s'ouvre, comme un petit pur. Nous le repoussons avec une petite inclination. À nouveau, nous présentons cette fenêtre vers le zénith. Nous regardons le ciel par la fenêtre pour capter la lumière pure du ciel. Je peux inspirer cette lumière du ciel. Et ma retombe de part et d'autre de notre corps. Et un petit salut en symbole de notre respect, de notre humilité. Merci. 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 Merci.